Bonjour Monsieur Tonje Bakong, vous êtes fondateur de la plateforme AfroStream qui diffuse du cinéma africain sur internet. Quel est votre parcours ? Mon parcours est un parcours de créateur de contenu depuis mon adolescence. J'ai toujours participé à des tournages de cinéma indépendant français. Puis ensuite je me suis dirigé vers la réalisation de clips R&B et Hip Hop. J'ai vu l'émergence de tout ce mouvement dans les années 90. J'ai ensuite développé le stand-up en France en découvrant des jeunes talents comme Claude Tagbo, Fabrice Eboe et Noom Diawara. C'est très important pour moi d'apporter un peu de diversité dans l'écosystème de l'humour français. Ensuite j'ai produit une pièce de théâtre qui s'appelle Couscous au Ardon qui parait du couple mixte, un mariage entre un musulman et une catholique. C'était la célébration de leur amour et aujourd'hui je me lance dans le projet AfroStream qui a pour but de développer le cinéma africain dans le monde. Merci. Pourquoi AfroStream réellement ? Pourquoi avoir choisi AfroStream et vous êtes lancé finalement sur internet ? Parce que je pense que le monde afro, qu'il soit africain, afro-américain, caribéen, a beaucoup apporté au monde. Toutes ces histoires qu'elles soient singulières ou exceptionnelles, notre héritage culturel, nous ne devons pas le garder pour nous, nous devons le partager au monde. Je pense qu'au 21ème siècle, l'Afrique a un grand rôle à jouer et si toute notre histoire peut aider à faire de ce monde quelque chose de meilleur, les artistes qui nous entourent se serviront de cette plateforme pour exprimer leur message. Quel type de contenu vous diffusez ? Pour le lancement, nous sommes principalement sur de la fiction, que ce soit de la comédie, de la romance ou du drame. Très prochainement, nous allons mettre en avant aussi du documentaire, je pense que c'est très important, et du court-métrage. Je pense qu'aujourd'hui, le cinéma africain est constitué de beaucoup de courts-métrages, parce que les réalisateurs n'ont pas les moyens de faire des longs-métrages, donc ils se sont vraiment développés beaucoup dans le court-métrage, et je pense qu'il faut aussi pouvoir les exposer. D'accord. Vous avez signé il n'y a pas longtemps un partenariat avec le groupe TF1, qui est quand même un gros groupe français. Quels sont les enjeux et pourquoi TF1 s'intéresse au cinéma africain ? Pour AfroStream, l'enjeu était d'exposer le cinéma africain de façon nationale, avec un gros impact. MyTF1VOD, la plateforme VOD du groupe TF1, est l'une des plus importantes plateformes françaises, et il est très important pour nous que cette offre VOD soit connue d'un maximum de foyers français. En ce qui concerne le groupe TF1 et MyTF1VOD, je pense que la promesse d'une offre VOD, c'est d'offrir tout le cinéma. Et quand il n'y a pas sous une offre VOD de cinéma africain, de cinéma caribéen, du cinéma afro-américain, il n'y a pas tout le cinéma. Donc je pense que cette association entre MyTF1VOD et AfroStream est dans leur logique d'offrir le meilleur du cinéma en partenariat avec les meilleurs experts. D'accord. Le film Timbuktu a été plébiscité en France. Quel est votre regard sur ce film ? Mon regard sur le film Timbuktu est un regard joyeux. J'ai une grande joie après ses victoires au César. Le cinéma africain a besoin comme ça de belles histoires qui vont permettre à d'autres réalisateurs d'émerger, à des distributeurs de faire le pari du film africain dans leur programmation. Donc c'est une très belle nouvelle. D'accord. Le FESPAPO se déroule en ce moment au Burkina Faso. Est-ce que vous y prendrez part ? Comment est-ce que vous participez à cet événement qui est quand même important pour le cinéma africain ? Eh bien mes équipes sont sur place. Elles rencontrent les réalisateurs, les distributeurs. Nous y allons pour acquérir les droits de films pour les diffuser sur la plateforme AfroStream. Et d'une manière ou d'une autre, dans un avenir proche, je souhaite qu'AfroStream soit partenaire de ce festival. Partenaire média mais aussi partenaire financier. Je pense qu'il est très important de permettre à tout l'écosystème de trouver un équilibre financier en diffusant les films, en participant à leur financement et en participant à la production de festivals. Que ce soit au FESPAPO ou à New York pour le festival panafricain. Je vous remercie. Merci.